Bonjour à tous et bienvenue pour un autre épisode de la carrière de Milos Fronich, épisode numéro 23. Donc on se remet tranquillement de la raclée contre Joe Wilfred Tsanga à Wimbledon en deuxième ronde. 6-1, 6-0, 7-5, c'était sévère. Beaucoup de béries de service. Donc on continue encore notre saison sur gazon alors que normalement elle serait finie avec Wimbledon. On est présentement sur gazon à Newport aux États-Unis contre le, voyons, contre Dustin Brown, oui, l'américain Dustin Brown, qui, l'américain, tout un américain, allemand, je pensais qu'il était américain. Bon, l'allemand Dustin Brown, je ne suis pas certain qu'il est allemand. En fait, c'est pas grave. C'est un volleyeur de 1021 points et moi j'ai 1028 points. Donc, go! Allons-y! Première ronde du tournoi de Newport. Bon, ça commence très bien. Deuxième balle, Hawaii, un as. Je ne m'attardais vraiment pas ce genre de service-là. Le terrain est vraiment dans un sale état. Très intéressant. Tournoi de Newport. Ils ont bien travaillé le terrain. Je ne sais pas si ça ressemble à ça en vrai. Ça doit. Ça fait juste terrain mal entretenu. C'est super. Ça fait changement. ça. Ça fait quand même encore étrange de jouer avec les contrôles élites. Sans prévisualisation, on dirait que je ne m'y fais toujours pas. Un Glaston Brown qui sert plutôt bien depuis le début du match. Je n'ai pas regardé son état de forme. Je ne vais pas changer non plus. Le scoreboard en fait. Je ne sais pas si je l'ai. C'est un ATP 250 ça. Je l'ai peut-être. Je vais regarder rapidement. Barcelona, Narcouten, Beijing, Swiss, Montpellier. J'en ai plusieurs quand même. Marseille, Munich, Sofia, Metz, Atlanta, Weston City. Oh, oh, oh. Newport. Campbell Hall of Fame. OK, je l'ai. Puis, du côté de la forme de notre chère Dawson. Moi, il n'est pas très en forme aujourd'hui. Bon. Normalement, je ne devrais pas avoir trop de misère. Mais étant donné la façon que je joue sur le contenu sans tout gars, enfin, on verra. Je suis le troisième favori du tournoi, 45e raquette mondiale, présentement. Bon, j'ai. J'arbore la binoire aujourd'hui. Oh my God. Si je vais avoir de la misère contre Brown, ça continue. Il retourne les balles d'une façon que je ne connais pas vraiment en fait. On verra. On va essayer de s'adapter à son style. On va commencer à jouer de façon plus sécuritaire au début. Puis, on va essayer d'ouvrir la machine un peu plus tard. On va essayer de commencer par tenir mon service contre son gars. Ça a été vraiment laborieux. un peu plus facile. Théoriquement. Ok, ça va. Ça te tient. Je vais laisser ça un peu. Je vais laisser ça un peu. Ok, un. Rhode Island. Notons, comme je l'ai dit, je suis carré à le cinquième mondial. Première fois dans le top 50 de cette carrière très courte jusqu'à maintenant. 32e au niveau de la race. 32e, 34e. Je crois que c'était 34e. Je suis parti du bon bord. Il est déjà rendu à 4 as. Il va falloir que j'anticipe un peu mieux le service. 50 services. Ok, j'anticipe un peu à le lire avec son service jusqu'à maintenant. Je pense que je devrais changer de chandail à peu près à chaque tournoi au moins. Ah, ça c'est peu qu'il soit allemand. Enfin, j'étais sûr qu'il était américain. J'ai vraiment de la difficulté. Pourtant, il n'y a vraiment pas beaucoup de points. C'est vrai que c'est un voleyeur sur une surface qui est quand même très rapide. J'imagine que ça joue là. Mais normalement, je ne devrais pas avoir autant de misère que ça. Je joue comme un pied cette semaine. Ok, on prend nos bonnes habitudes avec des as. C'est quand même beaucoup mieux déjà. La balle était rendue sur moi. Je ne bouge même pas. Wow. Ok. L'algebraic contre moi. Question de me donner de la difficulté. Je suis un pro. Wow, beau. Un beau revers là-dessus, long de ligne là. Allez, je suis dû pour un bel as là. Extérieur. Hop. À la bonne place. Allons-y pour le T cette fois. C'est parfait. Yes. Deux-deux. Deux-deux. Très précis Dustin sur ses services. Très dur de tourner des services comme ça. Aussi bien placé là. Je vais sûrement avoir mes occasions. C'est quelqu'un qui va être un petit peu moins efficace en première balle là. Ah, ça c'était une belle occasion. Mais c'est loupé. 30, 15. What the fuck? No. Ok, 40, 30. Deux-deux. Ah ! Quatre-deux. C'est loupé. 50, service. Le Van Allen cup. Ok, la coupe Van Allen, pourquoi pas. Oh oui! Efficace, honnête, c'est. Allez Milos! Et encore une faunette. Tant qu'il m'envoie pas de lob, les smash, je suis vraiment une nullité. Oh, c'est beau ça. Donc ça, j'essayais de faire un lob défensif, mais ça a vraiment pas lobé en fait. Ça a envoyé une petite ballonne au net. Hé, arrête-toi d'envoyer des ballons, ça m'énerve, là. On dirait que j'ai de la misère à... à retourner ça, ces balles-là. Ça devrait pas, mais 205 quasiment sur le T, là. C'était merveilleux, ça. Tant, un petit peu moins de force, plus de précision. On va essayer ça. Oui! 3-3. Je suis troisième favori du tournoi. J'ai vraiment un gros coup à faire, ici, sur cette ATP-là. 15-0. Dustin, elle sert toujours assez bien, là. Si je gagne ce match-là, ça va me donner 20 points. Classement. 30-15. C'est loin d'être gagné, par contre. Je dois dire, là. 3-3. 30-15. Oh wow! Ça, c'était nice. Revers directement sur la ligne. Déjà, 5 revers gagnants dans mon match, là. C'est en dehors de mes habitudes, ça. Hey! Ça demande beaucoup plus de concentration quand il n'y a pas le petit cadrier, là, qui indique où la balle tombe, là. Rien n'est perdu. C'est juste un match plus chaudement disputé, en fait. Et ça tient, ici. 15-0. 30-0. C'est bon. 15-0. Un as. Est-ce qu'on y va pour un jeu blanc? Je pense que oui. Oh non! Hé! Bon sang, ça, c'est... J'ai essayé de faire un coup sûr, mais c'était vraiment raté, là. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! 30-30. Hey! Complètement raté, encore une fois. Hey! 40-40. You! Retourne ça sur la ligne pour la première fois du match. Est-ce que je vais continuer sur ma série de malchances? Bon, ok. Advantage pour moi-même. Pas facile à retourner, celle-là. Balle de break contre moi au pire moment du 7. Alors que j'en ai 40-0. Fond de ligne, voyons donc. Brip. Il a tapé deux balles en fond de ligne en plus de ça sur ce jeu-là. Voyons donc. 50 serveurs. 15 l'offres. Il va falloir que je me retrouve sur les manches pour ne pas perdre ce match-là. En fin de compte... Il est rendu à 11 ars, là. Ah! Bon, ok. 30-15. J'y arrive absolument pas, là. Je comprends pas son service. Je crois que ça passe. Je crois que ça passe pas du tout, en fait. 40-30. Ok. 40-40. C'est peut-être pas fini pour le 7. Oh oui! Encore un excellent retour ici. Je vais vraiment avec le feu, là. Val-de-7. Val-de-7. Don Allian. Eh, Don Allian. Dustin Brown. Ah! 40-40. 40-40. Bal-de-7. Dustin Brown. Encore une fois. Au moins, c'est une deuxième balle. J'ai peut-être une chance de rester dans le 7. Ouais! Quel claque en coup de roi, encore une fois. C'est juste son service. Je suis quasiment capable quand il fait des premières balles, là. Voyons donc! Balle de 7, encore une fois. Deuxième balle. Je vais reculer un peu, là. Double balle! Il y a de la tension aussi, là. First service. Oh! 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 Ça, c'est un gros revers. C'est l'avantage d'avoir un break, ici. Hey! On revient encore sur une deuxième balle, là. Non! Je pensais qu'il allait sur le T, là. Ah, non. Vraiment pas, là. Ah! C'est la ligne de fond. C'est difficile. Mais non. Premier set, Dustin Brown. Wow! 15 as! Sérieux? 15 as! J'ai un différencié de plus 2, puis lui de moins 1. Normalement, là, si c'était pas de ses asses, là. J'avais juste à ne pas me faire briser. C'est beaucoup, là. Une machine à hasse au premier set, là. Donc, là, j'espère pas perdre ce match-là. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça, là. Ça fait réfléchir, en tout cas. Ok, là. Ok, il va falloir servir mieux. Il va falloir être plus... aguerri. Bon, 1-0. Jeu blanc. Excellent. Contre l'allemand d'Austin Brown. L'allemand d'Austin Brown. Je pensais le débaptiser, là. Ah! Je sais pas, là, j'aime pas ses frappes, là. Ça me rend vraiment inconfortable dans ce match-là. Ok, enfin. Juste que je lis un petit peu mieux. Je vais me reculer, là, peut-être, un peu plus. Peut-être que ça va m'aider, hein. Ouais, ouais, c'est bon, ça. C'est un petit brin, là. Au premier pour le deuxième service, me reculer, ça va être parfait. Possiblement que ça peut faire la différence. Ou quoi? 30, oh, là. Ah, ici, ici. Paule! 50, service. C'est vraiment le match que j'ai le plus de difficulté à lire les services de mon adversaire depuis le début de la série, en fait. Putain, j'ai affronté des bons joueurs, en plus. Il y a une qualité de service incroyable. Paule! Paule! 15, love. En fait, j'aurais juste perdu un service. Paule! Je venais pas 40-0 d'ailleurs sur ce service-là que j'ai perdu. Ok, 30-0. Paule, dog. First service. Essayez de remporter ce match-là quand même. C'est toujours le but. Il faut peut-être n'importe quoi là-dessus. 30, 50. Chut, 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 chut. Ok. Mais non. 30, all. Trop de punch dans ces coups, là. Ça me perturbe, là. Le genre de lift qui me dérange. Ça va être beau contre Rafa, ça. C'est le riff de... Le riff, hein. Le lift d'Aston Brown me dérange. J'imagine Rafa, là. 50, service. En fait, je pense que c'est la première fois que j'affronte quelqu'un avec un lift aussi important depuis un bout de temps. Oh, face. Il n'y a absolument rien mérité là-dessus, là. J'ai juste envoyé une petite slice qui flottait, puis il l'a envoyé à l'extérieur, tout simplement. Bon, j'ai même 15-0 avec ça, là. Et ça passe de justesse. Wow. Ça passe, c'est ça qui est important, ici. Tellement, tellement envoyé la balle en puissance que là, j'étais complètement menotté par le coup. Mauvais positionnement. First service. Second service. C'est parce qu'il est aussi bon en second service. C'est ça qui est énervant. Oui! Je n'ai rien fait d'extraordinaire, ici, là. C'est juste du placement de balle, mais efficace. C'est bon. C'est bon. OK. Arrête. 30-40. Je suis parti de mauvais côté. On va envoyer ça à l'extérieur j'imagine, on va voir, ok, oh, 2 balles de break perdues. Oh oui, j'ai quand même réussi à envoyer ces coups-là de puissance, je l'ai menotté un peu je pense, non, grosse balle à l'extérieur encore une fois, impossible de retourner ça, impossible, ah bien voilà, petite balle à 162 directement dans mes mains, ça c'est parfait, ah, la machine à hasse de l'autre côté, mais j'avais deux balles de break, petit ATP 250, j'ai vraiment de la misère ici, ok, pas de préparation inutile, en échange, je suis vraiment meilleur que Brown, normalement je devrais pas me faire briser inutilement, c'est ça qui arrive, impardonnable ce premier set-là, au pire je devrais gagner au tie-break, là, c'est, c'était juste, c'est pas du grand tennis présentement, c'est pas du grand tennis présentement, déjà ces balles, comme je dis tantôt, ça me dérange, là, j'aime vraiment les balles plus flat, ça me donne un rythme, on dirait, dans un match, des balles qui flottent comme ça, ça me donne juste le goût d'écouter le coin, en fait, je trouve ça vraiment atroce comme façon de jouer, là, ok, 3-2, j'ai réussi à retourner ça avec assez d'autorité pour lui mettre ça dans les jambes, là,bye, voilà, faut que j'en profite, là. Trois balles de break. Trois. Go. Ah. On va toujours la même chose. Non. C'était ma chance. Le terrain était ouvert à droite. J'ai envoyé quelque chose qui n'était pas assez puissant. Deuxième balle, ça ne veut rien dire. Non. Comment il a fait pour retourner le coup que j'ai envoyé à gauche juste avant? Ah non. C'est vrai que c'est un volleyeur. C'est un volleyeur. Si ce n'était pas un volleyeur, il n'aurait pas retourné. Hé, j'avais trois balles de break. Deux balles de break sur l'autre jeu d'avant. Ça va finir par me coûter cher. Trois-trois. Vingt-unièmme as, là, ça me tue, ça. Deux balles de break sur l'autre jeu d'aller sur le gazon, j'aurais dû aller sur terre battue. Fifteen balle. Vingt-et-un. Mon idée aussi d'aller sur le gazon, j'aurais dû aller sur terre battue. Bon, ok, c'était bien, c'était comme voler. C'était pas de voler, mais en tout cas mon revers, slicer, c'était excellent. Bon, ça va, c'est pas ma balle qui ne tient pas encore. Ok, encore un bon revers. On est à 40 de haut. Ok, un bel as pour une fois. Vingt-huit minutes, ce match-là est difficile pour moi présentement. Je m'attendais à un genre 6-2, 6-3 ou quelque chose comme ça. Puis là, je suis en train. Pratiquement de perdre ce match-là. Sur Skyspark HD. Après le match contre son gars, là. Ça, c'était manqué, mais vraiment, de beaucoup. J'essaie de devenir un côté. Trente-trente. C'était juste. J'étais compromis, là, au net, là. Ah oui! Ah oui! Une autre balle de break. Là, il faut que j'en profite. Ce point-là, il était tellement difficile à aller chercher. Yes! La balle de break. Game player one. Enfin! Après le temps d'essai. Fifteen minutes. Huitième once. Oh! 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 Okay, ça va, ça va. 30-0. Oh! Oh! Je voulais que je recule un petit peu plus ici. Là, je dois dire que je ne sais pas comment j'ai fait pour manquer ça. Mais oui, je dois me ressaisir assez vite. C'est mieux qu'un as. C'est mieux qu'un as. C'est mieux qu'un as. Allez, une balle de 7. Ah! C'est le petit peu plus du net. Je vais faire un petit peu plus de suite. Je vais faire un petit peu plus de suite. Je vais faire un petit peu plus de suite. Ce n'est pas de suite, il y a même pas de suite. Oh! Et c'est le 7 Oui Seulement 8 heures C'est mieux que 15 Beaucoup de points honnêtes quand même De Young Pourquoi j'en reste pas dans la plus Young Brown Ok Du côté des échanges On voit quand même que j'ai une domination Légère sur les rallyes courts Sinon Excellent 35-25 au niveau des points gagnés Premier 7 c'était Pas comme ça On le voit ici 39-31 Brown On a inversé un peu la tendance Au niveau des balles de bric C'était autre chose Deuxième 7 Un en 7 Un en 9 dans le match C'est vraiment pas assez En fait Bon Ok Troisième set Match Hardement disputé Entre Brown et Ron Hitch Je prends quelques captures d'image Je partais du mauvais bord encore J'allais sur la droite Il l'envoyait sur la gauche Mais est-ce que c'est 0-30 Ou c'est pas 0-30 Oh oui Ah 24e base Ça me tue là C'est fou 24h Et là c'est quoi là Deux balles de break On en rajoute deux dans ce match 30-40 25e house 30-40 Et c'est le break Ah oui Là j'ai rarement confiance Pour que ça enchaîne Ah oui Vraiment là 30-40 Long match quand même On a trace 30-40 Je pense que j'ai un petit peu plus détendu Présentement Et c'est 2-0 Jeu blanc Yes Game player 1 15-0 Il continue à bien faire quand même Je trouve 15-0 50-0 50-0 50-0 50-0 50-0 Wow 2 balles de break Qu'est-ce que je fais là 20-0 Si César ne se passe pas, ça ne passe pas son jeu. Mais il y en a vraiment encore beaucoup. Et c'est un double break. Double break. Yes. Ah, oui. Oh, non. Je dirais que Brown a bien joué là-dessus. Et deuxième barre, c'est un joueur moins efficace que Brown, mais c'est quand même un bon match. Côté des Zeppes. Côté des Zeppes. 4-0. Solide. Et voilà, 4-0. Ça décolle. Oh, c'était loin ce service-là. J'ai perdu un petit peu d'efficacité, Brown, je trouve. J'ai perdu un petit peu d'efficacité, Brown, je trouve. 15-15. 15-15. 15-0. C'est juste ça qu'il me fallait pour mon faux-fils-là. Il peut pas être majestueux tout le temps comme ça. OK. 15-30. 15-13. Il me semble avoir gagnant quand même. Mal de break encore. Est-ce que je vais y passer un bagel dans ce set-là? Il est dû pour un as par contre là. Wow. 28ème as. Un autre balle de break. Troisième de ce jeu-là. Presque sauvé. Il était à quelques millimètres. Et c'est 5-0. Un autre bril. Ah oui. 28ème coup droit gagnant. C'est 5-0. On se dirige vers un bagel au troisième set. Oh boy. J'ai hésité entre le revers et le coup droit. Donc, j'ai fait entre les deux. C'est ça que ça donne. Ça donne n'importe quoi. 15-15. Fin de l'espace. En plus. On se stresserait pas trop ici. 35-15. C'est presque fait. Fait. C'est pas le match. 6-0 au troisième set. Vraiment, c'était tout autre chose au troisième set. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour mon adversaire? Un peu moins d'as. Différentiel de moins 5, moins plus 13. Je ne faisais plus de fautes. Ça a vraiment fait la différence. Et puis, au niveau des rallies, j'ai gagné à peu près tout. En fait, il n'y a absolument rien gagné presque au troisième set. 25-9. Domination totale ici. Merveilleux! Quart de finale. Ternoyer de Newport. Donc, il n'y avait pas de match de première ronde. J'avais un bail. Donc, me voilà. Quart de finale contre. Robbie, Geneapri. Hé boy, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Robbie, Geneapri. 12-4 à la défaite cette année. Sinon, il y a Berankis, Belucci en haut. En bas. Query, Sweating, Fognini, Tipsarevic. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui arrive avec ça. Geneapri. Geneapri, Geneapri. Puncher. 927. On va voir ce que ça donne. Il n'est pas très rapide. Il est moyen dans tout. Une bonne option pour la demi-finale ici. Je pensais que ce serait un match facile contre Dustin Brown. Et puis, ça a donné absolument du gros n'importe quoi pour l'affaire. En plus, j'ai fini avec un 6-0, 3-7. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, en fait. Je dois dire. C'était vraiment pas facile. Donc, d'accord. On va se reprendre pour un prochain épisode. Contre Robbie, Geneapri. L'Américain. Et puis, c'est ça là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Pour la continuité du tournoi de Newport. Les quarts de finale. Merci de me suivre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501